On ne vous verrait plus avec une cravate mais avec un col roulé et je pense que ce sera très bien que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. L'Angleterre était cette semaine au bord d'une crise financière menant la Banque d'Angleterre à intervenir en injectant 65 milliards de livres sur les marchés. Dans le même temps, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, Liz Chius, n'a bénéficié d'aucun état de grâce. Seulement trois semaines après son arrivée au 10 Downing Street, elle affronte déjà une crise majeure sur la livre sterling et la dette britannique, ce que l'on appelle en finance des guilts. Après l'euro qui se trouve d'ores et déjà sous la parité avec le dollar, le Yen japonais qui s'est littéralement cassé la figure poussant la Banque centrale japonaise à intervenir sur les marchés pour soutenir le Yen pour la première fois depuis 1998 suite à son engagement de poursuivre sa politique ultra-accommodante malgré les hausses de taux partout autour de la planète, le renminbi chinois qui se fracasse, désormais c'est la livre sterling qui est la troisième grande monnaie à s'effondrer face à un dollar tout puissant. Pour se faire une idée, la monnaie britannique a chuté de 4% à son plus bas historique, décrochant en l'espace de quelques minutes et la dernière fois qu'elle avait atteint un tel niveau, c'était en 1985, c'est-à-dire il y a de cela 37 ans. Cette débâcle intervient alors même que le Royaume-Uni vient d'approuver l'une des plus grandes réductions d'impôts en 50 ans faisant réagir le FMI, c'est-à-dire le Fonds Monétaire International. Pourquoi la Banque centrale du Royaume-Uni se trouve dans l'obligation d'intervenir sur les marchés ? Qu'est-il en train de se passer avec cette descente aux enfers du Royaume-Uni ? Et quelles sont les réelles raisons de cette débâcle ? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, avant de commencer, vous avez été nombreux à nous demander d'adopter nos vidéos au format podcast car vous les écoutiez parfois en vous déplaçant. Du coup, c'est chose faite, désormais, vous retrouverez toutes nos prochaines vidéos au format podcast sur les différentes plateformes comme Spotify, Google Podcast ou encore Amazon Music. Vous retrouvez également nos vidéos sur TikTok et évidemment, notre expertise au travers de nos formations éligibles au CPF ou aux Opco et les services de notre cabinet de gestion de patrimoine. Comme toujours, tous les liens se trouvent en description de cette vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre&Riche. C'est la semaine dernière que le gouvernement conservateur du Royaume-Uni a annoncé le New Growth Plan mettant en place la plus grande réduction d'impôt sur les 50 dernières années visant essentiellement à changer la structure de l'impôt sur le revenu de haut en bas. Concrètement, au Royaume-Uni, tout comme en France soit dit en passant, il existe un barème d'imposition progressif qui se divise en plusieurs tranches. Par exemple, dans lequel la France, le barème de 2022 pour les revenus de 2021 se divise en 5 tranches allant de 0% à 45% en passant par 11, 30 et 41%. Autrement dit, jusqu'à 10 225 euros de revenus annuels, une personne n'est pas imposable, passé ce palier et jusqu'à 26 070 euros, la fraction est imposable à 11% et ainsi de suite jusqu'à 45%. Dans le cas de la Grande-Bretagne, le mécanisme est relativement similaire, à la différence près qu'il n'existe que 4 tranches d'imposition allant de 0% à 45% pour la tranche marginale d'imposition la plus haute en passant par 20 et 40%. Or, le plan de croissance présenté par le gouvernement britannique vise précisément à alléger l'imposition en diminuant le nombre de tranches passant de 4 à 3, supprimant de facto la tranche à 45% et en diminuant d'un point de pourcentage le taux de la tranche marginale de 20% passant donc à 19%. L'impact de cette mesure sur le revenu disponible des Anglais est controversé dans la mesure où les personnes percevant un revenu annuel de 24 000 livres économiseront l'équivalent de 114 livres en plus par an. Ceux qui perçoivent un revenu annuel de 60 000 livres économiseront 474 livres en plus et ceux qui touchent un revenu de 200 000 livres à l'année économiseront 2877 livres par rapport à l'ancien barème d'imposition. A côté de cette première mesure concernant l'impôt sur le revenu, le gouvernement a également décidé d'annuler la hausse de l'impôt sur les sociétés qui devait passer de 19% à 25% comme cela avait été initialement prévu par le gouvernement de Boris Johnson. Le taux d'imposition des sociétés restera donc à 19%. De plus, ce plan a, selon le nouveau ministre des Finances britannique, Korsi Korteng, l'objectif de lutter contre la stagflation et de favoriser la croissance au Royaume-Uni à 2,5%. Nous sommes déterminés, M. le Président, pour romper ce cycle. Nous avons besoin d'un nouveau approche pour une nouvelle époque. Focused sur la croissance. Notre aim, au cours de la moyenne, est de atteindre une croissance de croissance de 2,5% and our plan, Mr. Speaker, is to expand the supply side of the economy through tax incentives and reform. That is how we will deliver higher wages, greater opportunities and crucially, Mr. Speaker, fund public services now and into the future. That is how we will compete successfully with dynamic economies around the world. And that is how, Mr. Speaker, we will turn this vicious cycle of stagnation into a virtuous cycle of growth. Malgré tout, si de prime abord ces différentes mesures peuvent sembler s'avérer être de bonnes nouvelles afin de stimuler la croissance économique, cela n'a pourtant pas empêché de provoquer une très forte dépréciation de la livre sur les marchés internationaux. En fait, comme vu précédemment, le taux de change entre le dollar et la livre a chuté à son plus bas niveau depuis 1985 et, actuellement, contre une livre, un anglais reçoit 1,11$ alors qu'en 2008, ce même anglais recevait 2$ contre cette même et unique livre sterling. En réalité, si ce growth plan, qui consiste en une réduction d'impôts, a eu pour conséquence de faire chuter la valeur de la livre, la raison est relativement simple. Il s'agit de baisser les impôts sans réduire de cancer les dépenses publiques. Si réduire les impôts peut s'avérer être une sage décision, cela n'est évidemment pas magique pour autant et moins de recettes fiscales doivent nécessairement se traduire par une réduction des dépenses fiscales au risque de creuser encore plus le déficit et donc la dette publique. Le problème, c'est que l'inflation au Royaume-Uni flirte avec un taux historiquement élevé de 10%, précisément à cause des dépenses gouvernementales massives qui ont été mises en place suite à la crise du Covid, auxquelles se sont ajoutées les différentes tensions sur le commerce international et évidemment la crise énergétique par la suite. Or, si un gouvernement réduit ses recettes d'un côté et continue de dépenser toujours autant si ce n'est plus qu'auparavant de l'autre, alors forcément, le montant des dépenses globales injectées au sein de l'économie croît par rapport aux revenus et cela se fait au travers d'un endettement plus conséquent. Ainsi, plus de dépenses globales au sein d'une économie qui se trouve déjà sous tension, notamment concernant l'offre qui n'est pas capable de s'ajuster suffisamment vite et susceptible d'exacerber la hausse inflationniste. Évidemment, cela se reflète forcément sur le taux de change de la livre par rapport aux autres monnaies de référence, dont notamment le dollar qui est la monnaie de référence mondiale. En d'autres termes, lorsque la Banque d'Angleterre augmente les taux d'intérêt pour contenir les dépenses et qu'en même temps, le gouvernement britannique baisse les impôts, augmentant de facto l'endettement public, cela ne présage jamais rien de bon et cela ne s'est d'ailleurs pas fait attendre avec l'intervention de la Banque centrale d'Angleterre cette semaine. Attention, cela ne veut évidemment pas dire que baisser les impôts est une mauvaise chose, au contraire, simplement que baisser les impôts sans diminuer les dépenses publiques se traduit par un accroissement de la dette publique, ce qui est mauvais, surtout en l'état actuel des choses. En outre, les problèmes de la mise en place de ce plan ne s'arrêtent pas là puisque s'il est vrai que le gouvernement vise une baisse d'impôts sans réduire les dépenses, ne faisant qu'accroître le déficit et faisant pression à la hausse sur l'inflation, il ne faut pas oublier que quelques jours avant, le gouvernement de Leicesters annonçait geler les factures d'énergie, des ménages et des entreprises britanniques. Le gouvernement de Leicesters annonçait immédiatement à introduire une nouvelle garantie d'énergie d'énergie qui donnera les gens certaine sur les billes d'énergie. Elle permet de réduire l'inflation et d'augmenter la croissance. Cette garantie, qui inclutait une suspension temporaire de levies de l'énergie, signifie que dès le 1 octobre, un pays typique n'a pas payé plus de 2,500 euros par année pour chaque de les prochaines 2 ans, pendant que l'énergie est retournée. Autrement dit, aucun ménage britannique ne paiera sa facture d'électricité et sa facture de gaz de plus de 2,500 livres par an. Or, comme expliqué dans une précédente vidéo, si de prime abord, les intentions semblent bonnes et louables, il ne faut pas oublier que les producteurs et vendeurs d'électricité ne vont pas accepter d'être payés à prix réduit et endosser les éventuelles pertes sous prétexte que le gouvernement en place a décrété que les prix allaient être gelés. Il y a donc forcément quelqu'un qui va devoir payer la différence entre le prix actuellement élevé du marché d'une part et d'autre part le prix artificiellement réduit et subventionné. Selon le plan de la ministre, les fournisseurs d'énergie seront obligés de facturer aux ménages et aux entreprises un prix réduit pour leur facture énergétique afin de respecter les 2,500 livres maximum et c'est le gouvernement ensuite qui garantira un financement permettant de couvrir la différence entre le prix facturé et le prix d'achat sur les marchés. Or, évidemment, cela ne sera pas sans conséquences puisque non seulement c'est le gouvernement britannique qui devra payer la différence, supposant encore plus de dépenses publiques et donc de l'inflation, mais en plus, il est possible que cela fasse grimper le prix de l'électricité de gros. En effet, le risque est que lorsque les fournisseurs d'énergie viennent sur le marché pour acheter de l'électricité pour leurs clients, ces derniers pourraient ne plus être regardants et acceptés de payer n'importe quel prix sachant que, de toute manière, c'est le gouvernement qui paiera la différence. Tel un boomerang, cela nous reviendrait en pleine figure puisque, en outre, il ne faut pas oublier que, comme expliqué à maintes reprises dans de précédentes vidéos, les pays européens sont interconnectés et donc l'envolée des prix a tendance à se répercuter et impacter les pays voisins tel un effet domino. On dit que les prix convergent, donc non seulement le coût du gel des prix de l'énergie proposé par la première ministre pour le ménage britannique risque de devenir incontrôlable, dépassant les 187 milliards de livres sterling et supposant le deuxième plus grand plan de dépenses sur les 20 dernières années, mais en plus cela pourrait également toucher les pays voisins, dont notamment la France, qui réalise majoritairement des échanges avec ses voisins les plus proches, c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. En d'autres termes, alors même quand c'est en inflation élevée, les gouvernements devraient réduire leur déficit afin de diminuer les dépenses globales au sein de l'économie, le déficit public du Royaume-Uni, rien qu'avec ces deux mesures, mis à part le déficit qui est déjà bien supérieur à ce qu'il aurait dû être pour cette année 2022, dépassera les 10% du PIB pour la troisième fois depuis la crise financière mondiale de 2009. On comprend donc les raisons de la débâcle financière que l'Angleterre est en train de vivre actuellement. Cette semaine, la Banque centrale d'Angleterre a opéré un virage surprenant dans sa politique monétaire. Alors qu'il y a de cela quelques mois, elle annonçait mettre fin au quantitative easing, c'est-à-dire à son programme de rachat de dettes publiques, mercredi dernier, nous avons assisté à un revirement de situation puisqu'elle a finalement annoncé qu'elle achèterait 5 milliards de livres de titres de dettes publiques par jour durant les 13 prochains jours. Autrement dit, elle rachèterait pour un montant total de 65 milliards de livres de dettes publiques britanniques afin de veiller à la stabilité financière du Royaume-Uni. Ainsi, les projets de resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale d'Angleterre dans le cadre de la lutte contre l'inflation qui devait commencer la semaine prochaine ont finalement été reportés au 31 octobre, ce qui signifie dans la pratique et d'une certaine manière un retour à l'assouplissement quantitatif et aux stimulations monétaires. On vient de le voir, baisser les impôts sans réduire les dépenses revient à augmenter la dette. Le problème, c'est que le Royaume-Uni est déjà une économie très endettée et l'émission de plus de dettes publiques déstabilise le marché des obligations d'État et contribue à la hausse des taux d'intérêt. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé. Comme on peut le voir sur ce graphique, le taux d'intérêt de la dette britannique à 10 ans a bondi touchant les 5%, c'est-à-dire un taux similaire à celui de 2008-2009 en pleine crise financière. Cela a amené tout droit à une situation extraordinaire où le nouveau gouvernement britannique, installé il y a seulement 3 semaines, a conduit à l'une des plus grandes implosions du marché obligataire de l'histoire. Concrètement, cela suppose deux conséquences, que ce soit à court terme comme à long terme. Premièrement, à plus long terme, cela signifie que cet accroissement des taux d'intérêt impactera les coûts de financement de l'État anglais, qui vont augmenter, c'est-à-dire que cela aura des conséquences budgétaires particulièrement importantes, faisant grimper la charge de la dette et donc la baisse d'impôt présente, sans réduction conjointe des dépenses, n'est en réalité qu'une augmentation d'impôt future. Un nouveau petit tour de passe-passe du politique dans sa grande démagogie habituelle. Deuxièmement, à court terme, une hausse aussi forte du taux d'intérêt sur la dette publique peut fortement déstabiliser les marchés dans la mesure où de nombreux agents financiers utilisent ce que l'on appelle l'effet de levier. Instrument magique, lorsque bien utilisé, il peut s'avérer extrêmement dévastateur sous certaines conditions puisqu'il consiste à s'endetter pour réaliser une opération. Si certaines personnes s'y opposent et souhaiteraient l'interdire, il ne faut pas oublier que cet effet de levier est principalement utilisé par les personnes qui font un crédit bancaire pour devenir propriétaire d'immobilier, qu'il s'agisse d'investissements locatifs ou d'achats de sa résidence principale en hypothéquant le bien par exemple. Ainsi, la même manière que ces personnes mettent en garantie le bien immobilier convoité, les investisseurs qui s'endettent sur les marchés financiers mettent généralement en garantie des titres de dette publique achetés, ici précisément de la dette publique britannique. Or, une partie de l'ampleur du récent effondrement du marché des obligations d'État britanniques s'explique par ce que l'on appelle un effet doom loop, c'est-à-dire un cercle vicieux lié à l'interdépendance entre les institutions financières et l'État déclenchée par la vente massive de titres de dette publique britannique par des fonds de pension. C'est cet effondrement des fonds de pension qui a forcé la banque d'Angleterre à intervenir mercredi sur les marchés des guildes et selon certains acteurs et analystes financiers, les marchés auraient esquivé de peu un effondrement du type Lehman Brothers comme en 2008. Le coupable serait une stratégie d'investissement appelée LDI, initiale de Liabilities Driven Investing ou investissement adossé au passif en français. Ironie de l'histoire, ce mécanisme découle tout droit d'une réforme, censée être prudente et conservatrice. Au cours des deux dernières décennies, les fonds de pension britanniques du secteur public et des grandes entreprises offrant ce qu'on appelle un Final Salary Defined Benefit, c'est-à-dire l'équivalent d'un salaire de fin de carrière ou de prestations définies à la retraite ont été tenus de faire correspondre les actifs au passif, d'où la fameuse stratégie d'investissement LDI qui, dans la pratique, n'a rien d'extraordinaire ou dangereuse et signifie grosso modo, et pour faire simple, de planifier ses investissements pour avoir suffisamment de liquidités dans le futur lorsque les personnes prennent leur retraite. Cette réforme était donc destinée à garantir que les promesses faites aux futurs retraités pouvaient être honorées. Or, cela revenait dans la pratique à obliger les fonds de pension à acheter des obligations d'État, c'est-à-dire de la dette publique qui, réglementairement parlant, sont censées être sans risque, un petit peu comme les banques actuellement, avec la réglementation de BAL3 qui se voit obligé d'acheter des obligations des gouvernements de la zone euro, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Ainsi, comme on peut le voir sur ce graphique, les fonds de pension semblent être désormais en bonne santé par rapport au passé puisque le funding ratio, ou ratio de financement, qui reflète la situation financière actuelle d'un fonds de pension exprimant le rapport entre les actifs et les passifs disponibles, c'est-à-dire illustrant si un fonds détient suffisamment de réserve pour payer les prestations de retraite à ses membres actuels et futurs se trouvaient le mois dernier à 125%. Oui, mais c'est là où les problèmes émergent. En finance, l'on dit qu'il existe une relation inverse entre les taux d'intérêt et le prix d'une obligation. Autrement dit, et pour faire simple, lorsque les taux baissent, les obligations anciennement émises s'apprécient et à l'inverse, lorsque les taux montent, les obligations anciennement émises se déprécient. Et encore une fois, le 1er janvier de cette année, j'avais mis en garde contre les risques qu'allaient supposer les hausses de taux sur les fonds majoritairement exposés à ces obligations tels que les assurances-vie. Le hic, c'est que plus une dette est émise à long terme et plus les taux montent, plus le krach obligataire est important et dévastateur. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Le prix de l'obligation britannique à 30 ans, ce qu'on appelle les guilts dans le jargon financier, a chuté de plus de 24% et jamais, sur les 30 dernières années, le marché obligataire n'avait subi une telle volatilité. Oui, mais ce n'est pas encore fini. Pour rappel, selon le dernier rapport de régulation des pensions de retraite qui date de 2019, ces fonds font très souvent usage d'instruments dérivés en utilisant précisément les dettes d'État comme garantie. On comprend donc le problème, si la valeur de l'actif qui est mis en garantie du prêt chute beaucoup, alors en cas de non remboursement, le créancier pourrait perdre de l'argent. Pour y remédier, il va donc demander aux débiteurs d'augmenter les garanties pour ne pas liquider la position, c'est ce que l'on appelle un margin call ou appel de marge en français. Je ne rentre pas dans les détails car j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo le fonctionnement d'un margin call, ses risques ainsi que ses conséquences. Ainsi, dans le cas des fonds de pension et de ce qu'il s'est passé cette semaine, les mesures prises par le nouveau gouvernement britannique a fait exploser les taux d'intérêt des dettes publiques, cela a eu pour conséquence de faire chuter le prix de ces mêmes obligations que les fonds de pension possèdent, mais ces obligations étaient utilisées comme garantie pour faire usage de l'effet de levier. La perte de valeur de ces obligations utilisées en garantie ont provoqué de nombreux appels de marge, obligeant les fonds de pension à vendre massivement sa dette d'état, ne faisant qu'accroître la hausse des taux d'intérêt et donc la chute des prix des obligations, tel un cercle vicieux obligeant la banque centrale d'Angleterre à intervenir en urgence pour racheter les dettes vendues afin de stabiliser leurs prix et calmer la panique sur le marché. Il s'agit d'un exemple classique de contagion du genre de celui qui a provoqué le moment Liman de 2008 lorsque de nombreux produits financiers complexes se sont effondrés presque simultanément. Voici comment une nouvelle fois, l'irresponsabilité des personnes qui nous gouvernent a failli mettre le système mondial dans une crise sans précédent. Toujours est-il que deux leçons doivent être tirées de cette situation. La première, c'est un risque de chute de crédibilité des banques centrales. En effet, alors que ces dernières ont récemment martelé que leur objectif prioritaire était de lutter contre l'inflation et que, par conséquent, elle continuerait de monter les taux d'intérêt mettant fin par la même occasion à leurs politiques monétaires accommodantes, la récente intervention dans la banque centrale britannique illustre que, au final, lorsqu'un gouvernement se montre irresponsable dans sa gestion budgétaire et faisant exploser son coût de financement et donc les taux d'intérêt de sa dette, déstabilisant la totalité des marchés, les banques centrales finiraient par revenir sur leurs engagements venant rapidement à la rescousse de ces États irresponsables. Cela va donc créer ce qu'on appelle un aléa moral, c'est-à-dire la situation dans laquelle où, dans la mesure où les États sont assurés contre le risque de leur mauvaise gestion, ils peuvent se comporter de manière plus risquée que s'ils étaient totalement exposés à ce risque. Qu'adviendrait-il si, dans les mois à venir, les gouvernements de la zone euro, et notamment italiens, annonçaient de nouvelles dépenses massives faisant exploser leurs dettes, et donc les taux d'intérêt, obligeant la BCE à intervenir de nouveau, fragmentant définitivement la zone euro, et donc la monnaie communautaire. La seconde leçon, c'est qu'à l'heure actuelle, la Réserve fédérale américaine resserre sa politique monétaire de manière remarquablement agressive pour juguler l'inflation. Dans le sillage de la Fed, d'autres banques centrales se trouvent dans l'obligation d'en faire de même au sein de leur propre pays, mais aucune ne se rapproche de la Fed en termes de puissance mondiale. Or, ce sont les hausses de taux d'intérêt agressives et nécessaires de la banque centrale américaine qui ont fait monter le dollar et conduit le billet vert à écraser la plupart des autres grandes devises internationales telles que la livre sterling, l'euro, le yen ou encore le renminbi. Or, ce sont également les hausses de taux d'intérêt de la banque centrale américaine qui commencent à révéler une myriade de petites fissures à l'intérieur du système financier. Ce à quoi nous assistons actuellement est l'équivalent d'un tremblement de terre financier émanant des États-Unis qui va révéler les instabilités de la dernière décennie. D'ici peu, d'autres risques de s'effondrer. Et toi, que penses-tu de cette situation ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et le groupe Discord. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens l'hébré-rich. Merci.